Atteindre Niasen Diola, il faudra batailler durément avec les crevasses, les ravins, les autres herbes, les sentiers qui y mènent. A l'entrée, un ponceau en état de délabrement inaccessible en saison hivernale. Enfin, la localité se découvre par les habitations qui échappent aux normes modernes. D'abord de son enclavement, celui qui veut venir à Niasen déplorera d'abord l'état de la route. C'est une chose tout à fait enclavement. C'est des enclavements qui ouvrent pratiquement tout le renoncement de Djibabouya. Donc, c'est un grand problème aujourd'hui pour nous, sanitaire. La santé également pose problème. Nous n'avons qu'un seul poste de santé dans la commune de Sansamba. Le poste se trouve à Sansamba. Niasen est à 16 kilomètres de Sansamba. 16 kilomètres de notre poste qui se situe, qui est actuellement à Marsaf. L'insécurité est grandissante. Il y a même des gendarmes dans notre commune. C'est très rare. On les voit une fois qu'un dégât, on les appelle, ils viennent. Mais ils ne viennent pas uniquement pour superviser, pour voir la situation, le milieu. Et souvent, ils vont même passer au moins une journée dans notre commune, ils ne le font pas. Donc, vraiment, nous voulons aussi la sécurité, que l'État nous aide sur la sécurité de la population. Qui parle de la sécurité aussi, va parler aussi de la sécurité économique. Qui parle de la sécurité économique, parle donc de la construction des routes. Et aussi, nous allons aborder surtout l'école. Et de sensibiliser notre jeunesse pour leur faire comprendre que cette Eldorado qui pense à les trouver de l'autre côté n'est que de l'imagination, en fait. Donc, nous avons aujourd'hui des choses ici, que nous pouvons faire, et qu'il peut aussi faire, au lieu de prendre les risques et aller à le risque et péril, vouloir traverser l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement. Et ça, c'est quelque chose de moi, avec beaucoup d'émotion, que je déploie l'affaire. Ces propos sont tenus au cours des journées de réflexion provoquées par les étudiants de la commune de Sansamba. Au-delà des questions sociales, ils sont aussi revenus sur les incohérences que comporte l'acte 3 de la décentralisation. Sidiou, Walfadjir Radio-TV, Lamine Bayou.